Bonjour, je m'appelle David Hacher, je suis directeur de publication d'Action Environnement et d'Environnement et Technique, de titre de presse professionnelle spécialisée sur l'environnement. J'anime également régulièrement des conférences, des débats sur l'environnement et c'est ce qui me vaut l'occasion aujourd'hui de vous accueillir ici à Paris, dans le 18e arrondissement, à la Recyclerie. La Recyclerie qui est un lieu connu pour expérimenter l'éco-responsabilité, pour expérimenter l'économie circulaire, car c'est justement ce dont nous allons parler aujourd'hui, l'économie circulaire, voir comment est-ce que l'on peut changer le modèle économique aujourd'hui qui est linéaire, vers un modèle qui soit plus durable, qui permet de limiter le gaspillage des ressources et de l'énergie. Alors cette question de l'économie circulaire, nous allons l'aborder aujourd'hui tout particulièrement s'agissant de la filière CVC, la filière chauffage, ventilation, climatisation. Et pour cause, elle est à la croisée de trois enjeux. Premier, l'enjeu d'épuisement des ressources. Secondo, la question de la performance énergétique, qui est bien évidemment éminemment liée à la question du réchauffement climatique. Et enfin, plus que jamais, dans ces temps troublés, la question de la souveraineté énergétique. Alors pour discuter d'abord de voir ce qu'on entend par l'économie circulaire, de connaître ses fondements législatifs, j'aurai l'occasion de m'entretenir avec Patrick Mignard. Patrick Mignard qui est directeur RSE de DIC in France, qui est également membre du Conseil d'administration écologique et qui en est également président du Conseil stratégique. Avec lui, j'aurai donc l'occasion de voir le fondement législatif de l'économie circulaire. Je m'entretiendrai ensuite avec François Deroche, qui est directeur marketing, pour voir comment est-ce que la profession CVC s'engage en matière d'économie circulaire. Puis nous verrons également des exemples concrets en matière de déploiement sur le terrain de ce concept d'économie circulaire qui se décline, vous le verrez, sur plusieurs enjeux particuliers. Ce sera donc avec Olivier Michaud et Patrick Mignard, qui sont respectivement managers des relations institutionnelles et managers services et solutions. Enfin, vers midi 20, j'aurai l'occasion d'accueillir Emmanuel Ledoux, qui est directrice de l'Institut national de l'économie circulaire, qui me rejoindra accompagné de Didier Dumont. Didier Dumont qui est prident du GSEC, le groupement des entreprises sanitaires énergie chauffage, qui nous rejoindra donc pour un débat, pour voir comment est-ce que l'on peut pousser plus loin le curseur en matière d'économie circulaire. Vous le voyez donc, le programme de ce live est dense, il est riche, je compte donc sur vous pour rester connecté jusqu'à la fin, et ce d'autant plus que vous pourrez nous adresser vos questions, questions dont on s'emparera au fil de l'eau. Pour ça, vous pouvez nous adresser vos messages sur le live chat, qui est juste à proximité de cette fenêtre de visualisation. On me dit en régie que tout est prêt, je vais donc maintenant pouvoir rejoindre mes premiers intervenants. A tout de suite. Voilà, j'ai donc rejoint mes premiers intervenants, donc Frédéric Pignard, bonjour, François Deroche, bonjour également. Je rappelle donc que vous êtes directeur RSE de Daikin, également donc membre du conseil d'administration et président du conseil stratégique d'écologique. Et vous François, vous êtes directeur donc marketing de Daikin. Merci à tous les deux d'être là sur ce plateau. Bonjour à tous. Bonjour. Donc Frédéric, je le disais tout à l'heure, pour commencer, et avant que nous parlions spécifiquement des fondements législatifs en matière d'économie circulaire, est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce qu'on entend par économie circulaire ? Avant toute chose, je voudrais fixer le cadre et vous donner quelques informations, quelques chiffres. Au niveau de la planète, la population mondiale consomme 85 milliards de tonnes de matières premières, et ces chiffres, et pour l'Europe, chaque individu en consomme 20 tonnes par an. Ces chiffres ne font qu'augmenter d'année en année, et il est à craindre quelques pénuries sur des matières sensibles et rares. Je vous en prie. Donc, sur l'ensemble des produits qui sont issus de ces matières premières, eh bien, ils deviennent ultimement des déchets dans un système linéaire. Donc l'économie circulaire, ça envisage de produire autrement le matériel et les services ? Bien sûr, produire autrement, en intégrant dès le départ, dès la conception, des exigences écologiques. La conception, la fabrication, et puis aussi la fin de vie, avec la réutilisation éventuelle, ou la destruction en matière première. La réutilisation en matière première, ce qui permettra de surcroît, d'éviter des émissions de gaz à effet de serre. Donc il s'agit, si je comprends bien, de passer d'un modèle qui est linéaire à un modèle qui est plus vertueux, en créant des boucles d'économie circulaire ? Absolument. On va passer d'un système où on extrait la matière, on fabrique, on consomme et on jette, vers un modèle plus vertueux, où on extrait, on fabrique, on consomme, on réutilise ou on recycle la matière. Avec l'économie circulaire, si je vous comprends bien, l'environnement devient un vrai enjeu économique ? Absolument. Actuellement, le système est basé sur l'accessibilité des matières et des énergies fossiles qui étaient considérées inépuisables jusqu'à la troisième révolution industrielle décrite par Ifkin. Malheureusement, il n'en est rien. Donc, la difficulté croissante d'extraction des matières et les difficultés géopolitiques montrent les limites d'un tel système. Ça, c'est intéressant, parce que quand on va chercher plus difficilement des ressources, ça veut dire qu'on y consacre davantage d'énergie. Comme je le disais tout à l'heure, c'est intimement lié à la question des émissions de gaz à effet de serre et donc du réchauffement climatique. Oui, et très tôt, Dekin s'est engagé sur la récupération et le recyclage des matières. C'est pour ça qu'on est devenu actionnaire d'un éco-organisme écologique pour se pencher profondément sur le recyclage des matières, le traitement des matières, des produits en fin de vie et aussi la pédagogie auprès du grand public. Alors, est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner de manière à ce qu'on y voit un petit peu plus clair ? Oui, alors, quelques chiffres. En 2020, par exemple, il a été récupéré en France 771 000 tonnes de produits, des trois E, tout confondu, et les indicateurs généraux sur la récupération de ces produits sont plutôt bons. 82 % de la matière a été réutilisée, 11 % a été détruite et transformée en énergie et seulement 7 % a été détruite. Alors, Frédéric, dites-moi, comment est-ce que votre profession s'est rendue compte, a pris conscience de son impact environnemental, les enjeux qui s'ouvraient devant elle ? Alors, la prise de conscience s'est faite assez tôt sur quatre facteurs clés. Le premier, c'est au niveau des constructeurs. Les constructeurs sont penchés et ont fait évoluer régulièrement l'efficacité énergétique de leurs produits, ce qui permet d'économiser de l'électricité, de la consommation électrique. Ensuite, sur les flux de frigorigènes. Les flux de frigorigènes, en France, la filière s'est très tôt mobilisée et a mis en place un système de récupération des flux de frigorigènes avec une convention signée entre les parties prenantes, les distributeurs, les opérateurs et l'État français, ce qui a permis d'économiser de nombre de tonnes de réfrigérants. Ensuite, il a été sur la partie HFC, toujours HFC, les fabricants ont diminué la consommation, l'utilisation des fluides à haut PRP et utilisent de plus en plus des fluides à bas PRP, voire des fluides naturels. Et enfin, sur la partie fabrication, les constructeurs, toujours les constructeurs, utilisent de plus en plus de matières recyclables. Alors, vous avez utilisé un acronyme, PRP, est-ce que vous pouvez nous le redétailler ? Je ne suis pas sûr que tout le monde le connaisse. Oui, PRP étant l'acronyme de potentiel de réchauffement planétaire. Donc, c'est mesuré par le GIEC et cette valeur est donnée sur une durée de 100 ans. Donc, ça permet de voir finalement l'impact d'un fluide frigorigène sur le réchauffement climatique. Alors, on voit bien effectivement à travers tous les points que vous avez évoqués, le fait que la profession a pris conscience effectivement de son impact environnemental, des enjeux. Elle n'est pas seule. Effectivement, le législateur l'a également pris en compte, a fortiori en France, puisqu'on est assez précurseur en la matière, avec la fameuse loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire. Frédéric, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de cette loi ? Alors, cette loi AGEC va profondément changer notre système actuel et elle vise à lutter contre toute forme de gaspillage. Donc, c'est la fin du plastique jetable. Et pour les CVC, le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est effectivement de travailler sur l'obsolescence programmée et la durabilité de nos produits et la réparabilité de nos produits et surtout la récupération des matières en fin de vie ou la réutilisation et enfin la bonne information à l'utilisateur final. Alors concrètement, comment est-ce que cette loi AGEC, elle impacte votre activité ? Alors, sont visées par cette loi essentiellement les produits à durée de vie courte, c'est-à-dire l'informatique, la téléphonie, les multimédia. Nos produits sont plutôt considérés à durée de vie longue, sont réparables et déjà réparés par un réseau d'installateurs existants. Effectivement, alors l'un des points importants de cette loi AGEC, c'est le fonds de réparation qui est instauré. Comment est-ce que vous le voyez ? Est-ce que vous nous en dire quelques mots ? Comment est-ce qu'il vous, là aussi, vous impacte ? Oui, alors déjà, on sait que le taux de réparabilité de nos produits est déjà très important, très élevé. Et une récente étude ADEME de 2016 montre que pour deux produits phares, qui sont les pompes à chaleur et les producteurs d'eau chaude thermodynamique, il est compris entre 76 et 90 %. Donc l'enjeu majeur de la profession sera de mettre en place ce fonds de réparation et de réutilisation sans bousculer les réseaux existants de réparateurs. Donc on comprend qu'il y a un enjeu, effectivement, en matière de réparabilité. Qu'en est-il des usages ? Est-ce qu'il y a des opportunités qui se font jour avec cette fameuse loi AGEC ? Oui, la loi AGEC va transformer les modes de pensée. On va passer plutôt d'un mode où la valeur était basée sur le transfert de propriétés vers plutôt le transfert de l'usage du produit. Très bien, on aura effectivement l'occasion de creuser plus profondément la question de l'économie de la fonctionnalité un petit peu plus tard. Merci Frédéric pour vos éclaircissements. Je me tourne maintenant vers François. François, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que concrètement la profession s'est emparée de la problématique d'économie circulaire ? Alors déjà, si on se concentre sur le principe de circularité, ce qui est très intéressant avec les équipements du CVC, qui sont des machines thermodynamiques, c'est qu'elles recyclent de l'énergie et donc rentrent dans des boucles d'économie circulaire. Les pompes à chaleur et les climatiseurs consomment peu et valorisent de l'énergie renouvelable. Alors effectivement, on comprend bien que par essence, la question effectivement de la pompe à chaleur, elle est économe en énergie. Néanmoins, en matière d'économie circulaire, j'imagine que vous avez déployé d'autres systèmes, d'autres solutions. Oui, effectivement, ce sera un petit peu réducteur de s'arrêter juste sur la recyclabilité de l'énergie. On l'évoquait tout à l'heure, Frédéric l'évoquait, il y a la durabilité et la réparabilité des produits. Sur la durabilité, le législateur, sur le marché du Neuf, a mis en place l'Aéro 2020 avec des exigences carbone qui sont plus importantes et qui s'inscrivent aussi sur une temporalité longue, puisque c'est sur la durée de vie du bâtiment, sur un cycle de 50 ans. Donc, ça force l'industrie, les industriels, à prendre en compte, en fait, l'analyse de cycle de vie des produits et de pouvoir justifier ceci par des fameux PEP. Alors, les PEP, pour l'acronyme, puisque vous allez me poser la question, c'est le profil environnemental produit qui est nécessaire, en fait, au calcul réglementaire. Le deuxième point, c'est la connectivité. La connectivité, c'est un des points essentiels qui va permettre de simplifier les usages pour le consommateur, évidemment, mais de le responsabiliser aussi sur ses usages et ses consommations d'énergie, donc c'est un côté vertueux. Et pour les professionnels, tels que les industriels et les installateurs, on va pouvoir aller plus profondément sur la mesure, on va dire, de faire de l'efficacité énergétique des équipements et voire même de faire de la maintenance prédictive en déclenchant des interventions préventives, en fait, de maintenance, de façon à garantir l'usage à l'utilisateur final. Alors, Frédéric évoquait aussi tout à l'heure la question assez avancée, finalement, au sein de la profession, la collecte et du retraitement des produits en fin de vie. Qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que vous pouvez me donner quelques informations là-dessus ? Oui, alors, déjà, on estime que grâce à la recyclabilité et à la régénération des fluides frigorégènes, on peut créer, en fait, des boucles de réemploi vraiment très courtes et à très court terme. Pour les équipements démantelés qu'évoquait Frédéric au niveau du recyclage, ça semble plus difficile dans l'état actuel de la réglementation et des exigences normatives de leur donner une seconde vie, parce qu'on ne saurait pas garantir une performance énergétique à l'utilisateur final. Ça, c'est quand même un point fondamental, qu'il faudra discuter avec l'ensemble de la filière dans les années qui viennent. Si on se projette maintenant sur l'économie de fonctionnalité... Oui, effectivement, c'est la question que vous allez vous poser, puisque ça fait écho, effectivement, à ce que disait Frédéric. Autre levier possible, l'économie de la fonctionnalité. Ça, c'est fondamental, parce qu'effectivement, on change de modèle économique. Là, on va garantir un usage à l'utilisateur, c'est-à-dire une température de confort ou une consommation d'énergie. Ce qui est très important pour le consommateur, c'est aussi de lui garantir une tranquillité d'esprit. C'est-à-dire que l'ensemble de la chaîne de valeur va faire en sorte que, par rapport à ce qu'il va payer pour son usage, tout soit couvert et pris en compte par les différents intermédiaires qui vont assurer la mise en œuvre et la maintenance des équipements thermodynamiques. Alors concrètement, qu'est-ce que propose Daikin dans la matière ? Alors, Daikin a réfléchi depuis de nombreuses années à la décarbonation des usages, puisque c'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment, décarbonation. Donc, on a déjà quand même pas mal anticipé tout ça. Décarboner le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, voire même également la climatisation. Tout d'abord, il y a la recyclabilité, comme l'a évoqué Frédéric tout à l'heure, avec les deux, trois oeufs, ça c'est fondamental. Et puis également, il y a le digital. Je l'évoquais tout à l'heure en préambule, l'intelligence artificielle qui est embarquée dans les technologies Daikin vont permettre de faire de l'analyse de performance des machines sur la durée de vie de la machine. Et ce qui permettra aux industriels de développer des offres de garantie dix ans pièces, à condition que, je dirais, que le système soit maintenu annuellement par un mainteneur. Donc, il y a un vrai levier, un vrai action potentiel en s'appuyant davantage sur le numérique, sur le digital. C'est ça. On s'inscrit vraiment, on inscrit nos solutions dans la durabilité qui va être imposée par la loi GEC à moyen terme. Alors, quand on parle CVC, chauffage, ventilation, climatisation, évidemment, on ne peut pas éluder la question des fluides frigorigènes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est en la matière ? Alors, concernant les fluides frigorigènes, Daikin est plutôt bien placé. On est fabricant de réfrigérants. On a mis en place, il y a quatre ans, un programme baptisé LOOP, puisqu'on essaye toujours d'anticiper, en fait, les réglementations. Et ce programme, ce veut être une véritable boucle d'économie circulaire, puisqu'on s'engage, en fait, à introduire des réfrigérants régénérés dans les solutions VRV que nous commercialisons, d'ores et déjà, depuis quatre ans. C'est très intéressant parce que ça permet de garantir la disponibilité du réfrigérant au maître d'ouvrage ou à l'utilisateur. Mais aussi, ça permet de réduire l'impact carbone de nos solutions que nous mettons sur le marché, puisque nous n'achetons plus, en fait, de réfrigérants neufs pour les mettre dans nos solutions. Merci, François. Merci, Frédéric, pour ces éclairages. Alors, je disais, effectivement, vous avez la possibilité de nous poser vos questions via la fonction live chat, la question qui commence à nous arriver. Donc, n'hésitez pas. Trois questions, d'ores et déjà. Avez-vous des actions particulières sur la recyclabilité du plastique dans vos équipements, la recyclabilité du plastique, ou en tout cas, la question des plastiques ? Frédéric, vous l'abordiez tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous apporter quelques éléments de réponse ? Oui, effectivement. Les plastiques, on a été obligé de changer la nature du plastique pour qu'il soit recyclable. C'est-à-dire qu'on a enlevé la partie bromure qui était le retardateur de flammes dans toutes les carrosseries de nos appareils pour qu'il devienne recyclable. Très bien. Deuxième question. Est-ce qu'il y a un encadrement sur l'exigence d'efficacité ? Ça, c'est une question que je me propose de vous poser, François. Les exigences d'efficacité, elles sont réglementées en fait par les directives éco-design qui fixent en fait des exigences et des révisions, des seuils minimums à atteindre pour les industriels. On ne peut pas mettre en marché un produit qui n'atteint pas ces seuils-là. Et en fin de compte, ça y a une révision tous les trois ans. Donc, c'est une boucle vertueuse et on va vers le progrès pour justement vraiment améliorer, je dirais, l'efficacité énergétique des produits qui sont mis en marché. Frédéric, également sur cette question, la directive éco-design donc, l'encadrement sur l'exigence et l'efficacité. Oui, effectivement, c'est très impactant et ça nous pousse à aller toujours de l'avant puisque à la révision tous les trois ans, tous les produits avec des faibles efficacités énergétiques sont éliminés d'une marché et on ne peut plus les vendre. C'est fondamental, effectivement. Dernière question dont je vous propose que nous en emparions avant de reprendre le fil de nos discussions. Quelles sont les fonctionnalités liées à l'IoT, donc déjà incluses dans vos produits ? Ça fait écho à ce que vous disiez, François, tout à l'heure sur le numérique, la connectivité. Donc, sur la connectivité, il faut distinguer l'usage, le service qu'on peut rendre à l'utilisateur final pour régler sa température de consigne, ses vitesses de ventilation si c'est sur une unité de climatisation. Si on est sur une pompe à chaleur, il va pouvoir paramétrer sa consigne chauffage, mais également ses températures de puisage d'eau chaude sanitaire. Après, si on va sur des modes un petit peu plus avancés, grâce à la connectivité, à l'intelligence artificielle embarquée dans les équipements, on va pouvoir mesurer l'efficacité énergétique du système. Juste pour illustrer, je vais donner un petit exemple. On est capable de détecter si l'installation est en train de s'embouer. On parle beaucoup d'équipements en rénovation en ce moment. Donc, la pompe à chaleur, elle va en poupe, elle s'installe à la place de générateurs fossiles. Donc, au bout d'un certain laps de temps, si jamais il y a un embouement qui intervient au niveau du circuit hydraulique, l'équipement va être capable de le détecter et de déclencher, d'informer le mainteneur, et pour déclencher une intervention préventive pour assurer l'usage aux particuliers. Et rester donc au niveau de performance optimale. Merci beaucoup. Merci à vous, François et Frédéric, de nous avoir apporté vos éclairages, d'avoir répondu à mes premières questions. Je vais tout de suite accueillir Olivier Michoud et Patrick Mignard, qui vont donc venir me rejoindre pour la deuxième séquence de ce live consacré aux solutions concrètes du déploiement de l'économie circulaire en matière de CVC. Restez connectés. Ils m'en rejoignent tout de suite. Patrick, Olivier, bonjour. Merci de m'avoir rejoint. Bonjour, David. Donc, je vous rappelle, Patrick, vous êtes manager services et solutions au sein de la division technique de Daikin. Et Olivier, vous êtes manager des relations institutionnelles de Daikin France. Alors, on est là, effectivement, pour parler des solutions concrètes. On a vu dans la séquence passée, effectivement, qu'on avait des pistes des réflexions. Je vous propose tout de suite que l'on voit dans le domaine du bâtiment, puisqu'il s'agit bien évidemment de l'écosystème dans lequel on évoque les questions d'économie circulaire pour ce qui concerne la filière CVC. Nous avons recueilli un premier témoignage, celui de Thierry Lachitaine, qui est président de l'association Circolab, l'association Circolab, donc, qui promeut le réemploi dans le secteur du bâtiment. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite de manière à disposer d'un socle de notre discussion. Ah, économie circulaire, deuxième. Je suis Thierry Lachitaine, directeur de l'investissement socialement responsable chez AEW. ISR, c'est l'investissement socialement responsable, et c'est la prise en compte de critères extra-financiers par un investisseur immobilier à toutes les phases de la vie d'un immeuble, dès l'acquisition, en gestion et lors de l'arbitrage des actifs, voire de leur démolition. Alors, je suis également président de l'association Circolab, qui a été créée en 2018, et dont l'objectif est de promouvoir l'économie circulaire. L'association compte actuellement un peu plus de 70 membres, toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Donc, ça comprend des fabricants, des industriels, dont des clients, des architectes, des promoteurs, des entreprises générales, des entreprises de déconstruction, des sociétés de conseil, des AMO, des bureaux d'études, des avocats et des fiscalistes, ainsi que des associations. Alors, Circolab a l'ambition de contribuer à la promotion de l'économie circulaire dans le bâtiment, et notamment le réemploi des matériaux du BTP en fin de vie. Tout ce qui est valorisation des matériaux d'occasion, pour plusieurs raisons, parce que le bâtiment est un contributeur très important en matière d'émissions de gaz à effet de serre, plus de 36% du CO2 qui est émis vient du bâtiment, au niveau mondial et européen, parce que le bâtiment, c'est aussi le deuxième producteur de déchets en Europe, après les travaux publics, et que c'est un contributeur majeur en termes de pollution, de l'air, des sols et de l'eau. Alors, dès l'origine, nous avions la vision de créer un label, pour plusieurs raisons. On pensait que le label, ça serait un outil pédagogique, qui permettrait aux acteurs qui voulaient faire du réemploi, mais qui ne savaient pas comment s'y prendre, de rentrer dans une démarche. Donc, le référentiel explique pas à pas les différentes étapes d'un projet de réemploi. Un label permet aussi de valoriser les acteurs les plus avancés, qui ont des projets vertueux à travers l'obtention du label. Et le label, c'est aussi un moyen de créer une émulation, d'avoir un outil incitatif, et on le constate sur les autres certifications et labels, dès lors qu'on crée un dispositif valorisant, ça intéresse les acteurs du marché. Alors, moi, je suis ravi de voir un industriel comme Deikin rentrer dans l'association Circolab, parce que les corps d'état techniques sont les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, après le gros œuvre. Donc, on ne fera pas la transition écologique sans les corps d'état techniques, et qu'il est plus difficile d'approcher les industriels de ces lots-là que des lots de seconde œuvre. Qui plus est, on considère que faire du réemploi, ça ne se fera pas sans les industriels, parce qu'autant on peut récupérer des dalles de moquette et les réemployer sans passer par la case fabricant, autant pour un groupe de froid ou pour des émetteurs, il faudra que ce soit l'industriel qui puisse qualifier la performance résiduelle, voire remettre à niveau les équipements et redistribuer ses appareils. On est persuadé, comme pour l'automobile, on fait très souvent cette analogie, qu'il y aurait matière à créer de nouvelles filières autour du réemploi des matériaux du BTP. Retour donc sur le plateau ici à la Recyclerie, où je suis donc toujours accompagné de Patrick et d'Olivier. Alors Olivier, est-ce que vous pouvez nous décrire quelques mots supplémentaires concernant Ecolab, dont nous venons d'entendre le président s'exémer. Circolab, oui. Je suis très content qu'on puisse mettre la lumière sur Circolab et donner la parole à Thierry Lackitaine. C'est une association qui regroupe des professionnels, qui ont eu, venus de tous horizons d'ailleurs, qui ont eu pour objectif de réfléchir ensemble à la manière d'amener l'économie circulaire dans le bâtiment. Alors c'est un sujet complexe, mais il émerge vraiment de cette association des idées, des initiatives qui sont bénéfiques, je pense. Par exemple, le label Circolab, comme il a décrit, qui va inciter les maîtres d'ouvrage à tenir compte de l'économie circulaire dans leurs projets futurs, je pense. Nous, Daikin, on est entrés dans l'association il y a un peu moins d'un an. On va évidemment travailler sur notre domaine de compétence spécifique qui est le CVC et on va essayer d'amener nous aussi nos bonnes idées pour faire avancer l'association. On l'a vu effectivement lors de la première séquence, l'économie circulaire dans le CVC et l'économie circulaire, d'ailleurs globalement on en est qu'aux prémices. Pour autant, il existe d'ores et déjà des exemples concrets. Oui, et il est important d'en parler, de le faire savoir. On fait déjà l'économie circulaire. Chez Daikin, on travaille essentiellement sur deux axes. Le premier, c'est le réemploi, pardon, justement, la prolongation de vie des équipements, tout en ayant le souci de maintenir un niveau de performance, voire d'améliorer ce niveau de performance au cours du temps, parce qu'on a des solutions pour cela. Et le second, c'est le réemploi, mais le réemploi pour l'instant concentré sur les fluides frigorigènes que l'on retrouve dans n'importe quelle installation de type pompe à chaleur ou climatisation. Alors, prolonger, vous disiez, la durée de vie des équipements qui sont déjà en place tout en augmentant leur performance énergétique. Ça, Patrick, ça ne coule pas de source. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, effectivement, Daikin est en mesure de proposer des programmes de modernisation d'équipements, essentiellement sur notre gamme de production d'eau glacée et qui allait justement à ces deux intérêts, prolonger la durée de vie des équipements et aussi améliorer leur performance énergétique. Donc, à titre d'exemple, je peux vous citer une opération qui a été réalisée dans le sud-oste de la France pour un industriel de l'agroalimentaire. Donc, le programme consistait à mettre en place un dispositif de variation de fréquence de l'alimentation électrique des compresseurs à vis que nous appelons inverter. Donc, l'intérêt de cette technologie, c'est justement de pouvoir adapter au plus proche la puissance des équipements en fonction des besoins de la production. Il permet également de limiter les cycles de marche-arrêt qui génère des pics d'intensité inutiles et aussi, il permet de préserver d'une usure prématurée certains éléments sensibles des équipements. Donc, en tout cas, pour cet équipement qui avait déjà 5 ans, l'investissement n'était pas anodin puisqu'il représentait 35% de la valeur du produit neuf. Mais grâce aux économies d'énergie ainsi réalisées, qui étaient de l'ordre de 18%, l'opération a pu être rentabilisée en seulement 3 ans. Alors, effectivement, belle performance que vous nous décrivez là. Olivier, vous évoquiez aussi tout à l'heure la question du réemploi des fluides frigorigènes. Est-ce que vous pouvez nous en redire quelques mots ? Oui, le réemploi n'est pas forcément une chose facile dans notre secteur d'activité. Je pense qu'on y reviendra un peu plus tard dans le webinaire. Par contre, elle est déjà active sur les fluides frigorigènes. Il faut juste en parler un peu plus et la valoriser un petit peu plus. Le groupe d'Equine a initié en 2018 une politique à l'échelle européenne qui vise à récupérer de manière massive des fluides frigorigènes pour les faire régénérer et ensuite, évidemment, les réemployer. Patrick, est-ce que ça veut dire que tout le monde pourrait employer des frigorigènes ? Non, non. La manipulation des fluides frigorigènes est très encadrée par le Code de l'environnement. Et finalement, lorsque l'on collecte un fluide frigorigène, il y a trois destinations possibles. La première, c'est la destruction, le recyclage et enfin la régénération. Donc, en ce qui concerne la destruction, déjà, c'est une opération qui est très énergivore. Et en plus de ça, on est bien loin du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Par contre, le recyclage, c'est une opération de revalorisation immédiate et qui est particulièrement adaptée aux opérations de remplacement d'installation. Alors, est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce qu'on recycle des fluides frigorigènes ? Alors, déjà, toutes les entreprises qui sont habilitées à manipuler du fluide frigorigène, c'est-à-dire les entreprises qui sont détentrices d'une attestation de capacité, peuvent le faire. Pour cela, elles ont besoin de deux choses. La première, c'est d'un analyseur de fluides frigorigènes qui permet de vérifier l'état du fluide pour savoir si, effectivement, il peut être recyclé. Et enfin, une machine de recyclage telle que nous en avons une aujourd'hui sur ce plateau. Alors, cette machine, elle est transportable. Et il faut savoir que toutes les agences Daikin sont équipées d'au moins un de ces modèles et que nos techniciens maîtrisent les opérations de recyclage. Donc, finalement, on peut accompagner nos clients sur l'ensemble de la France dans leurs projets. Mais on peut aussi les former s'ils souhaitent faire l'acquisition de ces machines pour être autonome sur ces opérations. Olivier ? Oui, je pense qu'il est important de dire que le recyclage des réfrigérants, c'est une action concrète, responsable, de bon sens, que tout professionnel, installateur, mainteneur, peut aujourd'hui mettre en œuvre. Donc, nous, on a l'ambition d'en parler, de le faire savoir et de motiver également les bonnes volontés. C'est la raison pour laquelle on profite de l'événement pour annoncer que Daikin lance une charte que nous avons appelée Partenaires Daikin pour l'économie circulaire qui s'adresse à tous ces professionnels qui ont la volonté, justement, de faire la promotion du recyclage et du réemploi des fluides frigorigènes. L'objectif, c'est d'en parler à leurs maîtres d'ouvrage, à leurs clients, à leurs donneurs d'ordre. Pour cela, s'ils veulent rejoindre notre charte, ils peuvent se renseigner auprès de leur interlocuteur Daikin habituel qui a tous les renseignements et qui leur expliquera comment accéder à cette charte. Alors, je crois, Olivier, que vous avez un exemple sur un immeuble sur lequel a été menée cette opération de recyclage des fluides frigorigènes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, on a déjà plusieurs opérations. Il y en a une qui est emblématique parce que c'était la première avec Perial Asset Management, qui est un grand nom de la gestion immobilière, dans l'immobilier de bureau notamment. Il s'agit d'un immeuble de bureau basé à Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne. Alors, c'est un contexte assez classique, un immeuble de huit étages avec deux locataires. L'un des locataires quitte les lieux et il est nécessaire de remplacer l'installation en place parce qu'elle est arrivée en fin de vie. Mais Perial Asset Management fait appel à nos services pour venir récupérer le fluide frigorigène, le tester, l'analyser. Il s'avère que la recyclabilité était possible. Les travaux ont eu lieu avec l'installation des équipements neufs et nous avons donc en fin de travaux réinjecté le fluide frigorigène dans la nouvelle installation. Ce faisant, on a pu préserver 97 kg de réfrigérants RK110A, c'est-à-dire plus de 200 tonnes équivalent CO2. Petite cerise sur le gâteau, comme la moitié du bâtiment restait encore active avec une ancienne installation, nous avons récupéré et démantelé les premiers équipements, récupéré les pièces détachées, stockées sur place. Et elles servent de pièces de première urgence dans le cadre d'un dysfonctionnement des équipements qui restent présents sur cet immeuble. Effectivement, une belle opération dont je vous propose qu'on complète tout de suite vos propos avec le témoignage justement de Périal Asset Management. On va regarder ça tout de suite en vidéo. Périal Asset Management est une société de gestion qui crée et gère des produits financiers principalement sous la forme de SCPI. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est une SCPI ? On collecte de l'argent de la part d'épargnants et d'investisseurs institutionnels. Avec cet argent, on achète des immeubles et avec les loyers qu'on collecte, on redistribue de la performance aux investisseurs et aux épargnants. Déjà pour nous, ce sont des convictions qu'on met en place depuis 2009 puisqu'on a créé en 2009 PFO2, qui est une SCPI qui, dès sa création, intégrait des objectifs environnementaux précis, à savoir de réduire de 40% les consommations d'énergie de chaque bâtiment sous 8 ans et de 30% la consommation d'eau de chaque bâtiment sous 8 ans après leur acquisition. Et ce qu'on avait pu constater, on avait des convictions à cette époque-là. Évidemment, depuis 2009, tout a accéléré. Et ce qu'on constate, c'est que et les épargnants clients associés et les grands investisseurs institutionnels aujourd'hui sont extrêmement demandeurs de donner du sens à leur épargne, d'avoir vraiment des objectifs concrets en termes notamment de décarbonation de leurs investissements. Donc on voit qu'il y a quand même une effervescence, une attente beaucoup plus forte sur ces sujets-là. La récupération de fluides frigorigènes était primordiale pour cette opération. de par le fait d'éviter l'impact carbone sur cette opération, de rajouter 350 tonnes équivalent CO2 et d'éviter surtout de repolluer la planète. Alors les unités intérieures, les unités extérieures ont été mises à plat sur bande essai. Elles ont été retestées par notre mainteneur et on a effectivement récupéré à hauteur de 90% les pièces pour les réintroduire sur le circuit du bâtiment. Alors on récupère de la volute, on récupère des compresseurs, on récupère aussi des petites cartes électroniques. Et ça, effectivement, quand on est sur une gamme assez ancienne, ça permet effectivement de faciliter le quotidien pour nos locataires puisqu'on a à disposition déjà le matériel. Donc c'est un cycle économique et c'est un cycle technique qui est très avantageux pour nous. C'est très important pour nos clients de comprendre que quand ils investissent, évidemment ils reçoivent un rendement. Donc ça soutient aussi tout leur projet de vie. Mais aussi ils contribuent à résoudre un ou plusieurs enjeux extra-financiers. Donc in fine, quand on leur explique qu'ils contribuent à atteindre, par exemple, les objectifs de l'accord de Paris, ça donne du sens à leur épargne. On a été très, très bien accompagnés par Dekin dans le sens où ils ont été présents en avant-projet, en phase de réalisation. Et effectivement, sur la traduction du bilan carbone, on a vu le résultat. Effectivement, ça a été très positif. Donc Dekin nous a effectivement très bien accompagnés sur ce projet. Voilà, donc retour sur le plateau. Ici, la recyclerie où je suis toujours accompagné de Patrick et d'Olivier. Donc une belle opération dont on mesure bien effectivement la plus-value environnementale. Néanmoins, Patrick, permettez-moi la question très pragmatique. Combien ça coûte ? Qu'est-ce qu'il en est de ce point de vue-là ? Alors en termes de coûts, une opération de recyclage, c'est assez proche de l'achat de fluides frégorégènes vierges. Mais par contre, il y a quand même des gains sur l'aspect logistique. Et aussi, surtout, il n'y a aucun impact sur l'environnement. Et ça, c'est vraiment ce que recherchent nos clients. Alors tout à l'heure, on parlait de régénération des fluides frégorégènes. Là, on parle de recyclage. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu de la lumière sur les différences entre ces deux termes ? Oui. Donc la régénération, c'est un processus très élaboré qui consiste à ramener un fluide frégorégène déjà utilisé à sa composition chimique initiale. C'est-à-dire qu'un fluide régénéré, il va avoir les mêmes propriétés chimiques qu'un fluide vierge. Très bien. Donc, il y a très peu d'entreprises qui sont capables de proposer ce service. Et nous avons un partenariat avec l'une d'entre elles. Olivier ? Oui. L'importance de la régénération, c'est une vision finalement à long terme du réemploi des fluides frigorégènes. Et nous avons ce partenariat avec un grand nombre dans ce domaine. Et je souhaite profiter de l'événement pour faire une deuxième annonce. C'est la journée des annonces. On crée une banque de réfrigérants, on va l'appeler comme ça, Daikin, à l'attention des maîtres d'ouvrage, des propriétaires ou des gestionnaires d'un parc immobilier partout en France, qui donc disposent de plusieurs installations de type pompe à chaleur ou équipement frigorifique ou installation de climatisation. Le principe, il est simple, c'est qu'on va leur proposer avec cette banque de réfrigérants une solution qui va leur permettre de gérer le réemploi de leurs propres fluides frigorégènes en fonction de la fin de durée de vie de certaines installations pour pouvoir l'utiliser sur d'autres installations en cours d'exploitation encore. Patrick, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette fameuse banque des fluides frigorégènes ? Donc l'objectif, c'est dans le cadre, par exemple, d'un démantèlement d'installation, nous intervenons pour collecter le fluide frigorégène. Nous le confions à notre partenaire qui possède les infrastructures de régénération. Une fois le fluide frigorégène ainsi régénéré, nous le mettons sur un compte pour le compte du client qui nous a justement confié son déchet. Ensuite, dans le cadre d'une opération de maintenance ou une opération de dépannage, le client peut demander à avoir accès à son compte pour justement réaliser cette opération, auquel cas, nous allons éditer un bon de retrait qui est valable auprès du réseau de distribution de notre partenaire. L'entreprise qui est ainsi mandatée pour réaliser l'opération peut retirer ce fluide et ensuite l'utiliser pour l'opération pour le compte du client. Alors, dites-moi Olivier, est-ce que Daikin peut aussi réintégrer ces fluides régénérés ? Le groupe Daikin, évidemment, pratique déjà le réemploi. J'évoquais tout à l'heure une politique à l'échelle européenne où on récupère du fluide frigorégène, on le régénère. Et en fait, on utilise une grande partie de ce fluide frigorégène pour précharger une certaine partie de nos gammes d'équipements que nous commercialisons. Notamment la gamme VRV, qui est une gamme importante pour nous dans l'application tertiaire. La plupart des groupes que nous commercialisons, que nous mettons sur le marché, sont préchargés avec du fluide frigorégène régénéré. Ce programme Loop, il a pour ambition d'être étendu, développé à d'autres fluides et à d'autres gammes. D'ailleurs, depuis quelques temps, on l'étend maintenant sur nos gammes de petits groupes froids au R32. Patrick, comment est-ce que ça se passe concrètement ? Daikin récupère les fluides et les réintègre au niveau directement de son usine ? Pas directement. Là encore, la collecte du fluide frigorégène est très encadrée par le Code de l'environnement. Et le fluide ainsi collecté doit toujours transiter par des distributeurs de fluides qui possèdent les infrastructures de collecte et de stockage pour ces opérations. Ensuite, bien entendu, le groupe Daikin possède des partenariats commerciaux avec ces entreprises pour pouvoir justement les réutiliser dans nos usines de fabrication. Alors là, depuis qu'on parle entre nous, on parle des fluides frigorégènes. J'entends donc qu'il y en a plusieurs. Est-ce que cette banque, elle s'adresse à tous ou particulièrement à l'un d'entre eux ? Alors actuellement, notre offre, elle est ciblée sur le fluide frigorégène R410A puisque finalement, ce fluide est utilisé actuellement dans la grande majorité des équipements qui sont installés et qui sont amenés à être remplacés dans ces prochaines années. Mais cela dit, en fonction de l'évolution des besoins de nos clients, on ne s'interdit pas d'étendre cette offre à d'autres références de fluides frigorégènes. Olivier, quelle est la plus-value pour le propriétaire de l'équipement, le fait qu'il y ait cette banque et puis ces fluides régénérés ? J'en vois deux. L'une lui permet finalement au propriétaire d'un immeuble de mettre cette action, cette banque de réfrigérant directement au crédit de sa politique RSE. Pour un investisseur, ça vient valider l'investissement socialement responsable, la prise en compte de critères extra-financiers pour valoriser l'investissement. Mais il y a, je pense aussi, un deuxième axe, c'est que la réglementation F-Gaz, réglementation européenne qui vise à réduire progressivement la mise sur le marché de fluides frigorégènes de type HFC, elle va avoir pour conséquence une certaine fluctuation des prix. Pour un maître d'ouvrage disposé d'une banque de réfrigérants, c'est une manière d'éviter ou de limiter l'impact de cette fluctuation des prix et de pouvoir sans doute mieux maîtriser ces coûts d'exploitation. Alors, merci à vous deux d'avoir répondu à mes questions. La séquence a manifestement suscité pas mal d'intérêt puisque nous avons des questions qui nous sont adressées par les personnes qui nous écoutent. Donc, je vais effectivement les relayer auprès de vous. Qui est votre partenaire pour la régénération des fluides frigorégènes ? C'est une question qui a été abordée tout à l'heure ou en tout cas un sujet qui a été abordé tout à l'heure par vous, Patrick. Oui, alors pour la France, notre partenaire est l'entreprise Deon Climalife qui possède une réelle expertise en la matière et qui nous a aussi bien accompagnés dans la construction de notre offre. Très bien, merci pour cet éclaircissement. Une deuxième question pour vous cette fois a priori, Olivier. Vous me direz, si je me trompe, mais Patrick, le cas échéant pourrait rebondir également. Combien d'entreprises sont adhérentes à la charte d'IKEEN ? Pour l'instant, aucune puisqu'en fait, on vient de l'annoncer. Cette charte, elle a été travaillée, réfléchie, créée il y a quelques semaines, mais on voulait profiter de cet événement pour l'annoncer. Donc très officiellement zéro, sauf si certaines personnes s'y intéressent. Elles peuvent être parmi les premières à la signer. Dans ce cas-là, rapprochez-vous de votre interlocuteur d'IKEEN pour pouvoir joindre le mouvement. Elles sont les bienvenues, on l'a compris. Merci à vous deux pour avoir répondu à mes questions et apporté vos éclaircissements sur les réponses concrètes. Je vous propose que nous avancions effectivement ensemble au moment de la table ronde que j'évoquais tout à l'heure. L'objectif, je vous le disais, c'est de voir comment est-ce qu'on peut pousser plus loin le curseur de l'économie circulaire, notamment sur la filière CVC. Merci à vous, messieurs. Je vais proposer tout de suite à Emmanuel Ledoux, qui est directrice générale de l'Institut national de l'économie circulaire, et à Didier Dumont, président du groupement économique, sanitaire, électricité, chauffage, de venir me rejoindre. Olivier Michoud, vous restez avec nous. Merci à vous, Patrick. Je propose donc à mes deux intervenants de venir me rejoindre à la table ronde. Voilà, donc mes invités m'ont rejoint, donc nous on rejoint, puisque je suis toujours avec Olivier, donc sur ce plateau à la recyclerie, par Emmanuel Ledoux. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, David. Vous êtes directrice générale, je disais, de l'INEC, l'Institut national de l'économie circulaire, et Didier Dumont, vous êtes président du GSEC, le groupement des entreprises sanitaire, électricité, chauffage, et également, je crois, dirigeant de l'entreprise à laquelle vous avez donné votre nom. Dumont Énergie, absolument. Bonjour. Merci donc à vous deux de nous avoir rejoints. Première réaction, peut-être, Emmanuel, suite à tout ce que vous avez entendu sur les deux séquences qui ont précédé cette table ronde, est-ce que vous y avez trouvé, est-ce que vous y avez entendu les bonnes pratiques, les éléments que l'on retrouve en matière de déploiement de l'économie circulaire sur une filière en particulier ? Ce qui est intéressant dans les différentes annonces qui ont pu être faites par rapport à ce qu'on dit en général en matière d'économie circulaire, c'est qu'il y a l'objectif, stratégie, lointaine, durable, et ça je crois qu'il a été très clairement énoncé avec la volonté du groupe de s'inscrire, il s'inscrit déjà d'ailleurs dans une démarche de durabilité de long terme autour du passage du linéaire au circulaire, je ne vais pas revenir sur les définitions qui ont été faites, mais au-delà de cette stratégie, de ces objectifs, ces ambitions, il y a aussi les étapes qui sont là et c'est parfois là où ça peut pêcher, c'est-à-dire que les objectifs ils sont toujours là, les stratégies elles sont toujours ambitieuses, par contre le chemin n'est pas toujours clair et là ce qui est vraiment intéressant dans ce qui a pu être annoncé aujourd'hui, c'est qu'il y a du lointain, un horizon et des objectifs qui sont clairs et un déploiement progressif avec à chaque fois l'intégration, la coopération, enfin la participation de l'écosystème pour travailler sur cette idée de durabilité et de prise en compte des limites planétaires parce que c'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui. Alors Alinec, on a bien compris que vous êtes ambassadeur du déploiement de l'économie circulaire, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qui existent spécifiquement sur la filière CVC ? Est-ce qu'il y a des points de repère qui existent par rapport notamment qui font écho à ce qu'on a évoqué tout à l'heure ? Alors il y a sur ces filières avec des gros équipements et une vocation de durabilité, effectivement ce qui est souvent mis en avant et c'est pas mal l'objet de cette table ronde, c'est les questions d'économie de la fonctionnalité et plus largement, alors ça, ça dépasse d'ailleurs très, ça dépasse la filière du CVC, de travailler à changer notre regard alors de citoyens, de consommateurs comme dans les organisations entre l'idée du, finalement, du besoin, je ne sais pas, prenons un bricolage, un truc tout simple, j'ai besoin de percer un trou qui n'est pas forcément j'ai besoin de posséder une perceuse en fait, c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir ce trou et pour ça, il faut que j'ai une perceuse disponible au moment où. Et donc en fait, ça amène à complètement retravailler la façon dont on envisage les choses. Et là, on parle du CVC, j'ai besoin de frais, j'ai besoin de chaud, j'ai besoin de valoriser mon énergie fatale, ça, ça a été dit aussi, je pense que c'est encore une fois très, très important de le citer parce que ça, c'est dans les sujets énergie renouvelable, on parle souvent des ENR et nous, on évoque aussi souvent le R oublié qui était dans la loi transition énergétique, on parle des énergies renouvelables mais en fait, c'est ENR, R, énergie renouvelable et de récupération et là, on voit bien que ça fait partie des ambitions de la filière CVC de travailler dessus. Pour venir un peu à la question, c'est vraiment cette idée de travailler sur l'économie de la fonctionnalité qui est énorme en fait, en termes de transformation des organisations économiques, je pense qu'on le sous-estime largement à quel point ça peut être un game changer, on va parler comme dans la Startup Nation, de nouvelles visions de l'économie et de transformation de l'offre et donc nous aussi comme consommateurs. Est-ce qu'on a des exemples réussis qui existent en matière de déploiement de l'économie de la fonctionnalité ? Non pas sur la filière CVC parce qu'on a vu effectivement qu'on y travaille et on est là justement pour en discuter mais sur d'autres secteurs d'activité, est-ce que vous avez un retour d'expérience intéressant à nous communiquer qui permette à ceux qui nous écoutent de mieux visualiser selon ce qu'il s'agit ? Alors pour rester quand même un petit peu dans la filière CVC alors déjà il y a tous ceux qu'on finit par oublier mais enfin la mobilité les vélos on y va en service les trottinettes les voitures on y va en service on est très clairement dans l'économie de la fonctionnalité et finalement c'est tellement intégré maintenant dans la transformation des mobilités qu'on oublie que ça en est mais enfin c'est très très clairement ça pour rester quand même un peu dans le champ une entreprise qu'on a interrogé il n'y a pas longtemps dans le cadre d'un travail sur l'industrie circulaire qui est une PM à RECO qui en fait travaille sur les questions de nébulisation sur les étals de produits frais donc ce qu'on va retrouver dans les magasins vous savez quand on a l'étal les produits frais et qu'on a l'impression que ça fume un petit nuage donc c'est bien frais donc c'est ça et eux ils ont travaillé c'est presque natif en économie circulaire en fait eux ce qu'ils proposent c'est une solution d'étal donc ils ne vendent pas les étals ils vendent la solution ce qui permet d'intégrer tout ce qu'on a pu dire en termes de maintenance prédictive parce qu'il faut que ça dure le plus longtemps possible et ce qui est intéressant aussi ça on va le retrouver dans pas mal de domaines d'ailleurs parce que l'économie circulaire souvent ça pose plus de questions que ça n'apporte de réponses et là la question c'est comment on mesure finalement l'apport donc là c'est une solution de performance frais et eux ils calculent la performance sur ce que ça permet d'économiser en matière de produits parce que le fait que ça soit humidifié ça évite de jeter et puis en plus c'est plus attractif à l'œil etc. la dimension humide donc on travaille on travaille aussi là-dessus sur cette idée de comment on valorise parce que c'est aussi un autre type d'évaluation finalement ce type de formule par rapport à des produits qu'on possède et donc on va étudier les performances de façon quotidienne mais plutôt sur le côté dans le dur Merci Emmanuel pour cet éclairage qui nous permet de mieux voir concrètement comment est-ce qu'on peut voir comment est-ce qu'on peut observer le déploiement de l'économie de la fonctionnalité sur le terrain avec vous Didier Dumont j'aimerais avant qu'on revienne effectivement sur la question de l'économie de la fonctionnalité revenir sur le concept même d'économie circulaire et comprendre là aussi comment est-ce que concrètement sur le terrain les entreprises qui œuvrent au jour le jour pour installer des équipements de CVC pour les maintenir quel impact ça a sur leur activité Alors effectivement je voudrais juste compléter un petit peu la définition de l'économie de la fonctionnalité qu'on a eu avant mais je sais qu'on y reviendra ensuite mais c'est vrai que ce qui est important c'est de sortir de la logique produit et quand on est un fabricant c'est pas forcément facile de sortir de la logique produit et c'est remarquable tout ce qui est fait effectivement par Daikin sur ces sujets là et sortir de la logique produit c'est qu'effectivement on peut avoir des voitures partagées etc mais la logique même c'est d'essayer même de se détacher du produit donc de se détacher de la voiture c'est bien on peut la partager on peut la louer on peut l'avoir en propriété sauf qu'on peut aussi envisager le vrai besoin qui est un besoin de mobilité donc c'est de se détacher effectivement du produit pour essayer d'envisager une solution qui va répondre encore mieux aux besoins ou aux contraintes voilà juste pour ça mais je sais qu'effectivement on y reviendra parce que comme on disait préalablement ça ouvre des horizons assez importants notamment dans nos métiers après l'économie circulaire effectivement on voit qu'il y a beaucoup d'avancées souvent sous contrainte sous contrainte réglementaire mais en tant qu'installateur je suis moi-même installateur je représente un groupe en intérêt économique de 400 installateurs mais je suis moi-même à la tête d'une entreprise on doit prioritairement répondre aux besoins et aux contraintes de notre client c'est-à-dire qu'effectivement on va s'attarder nous à essayer d'avoir une solution qui soit durable parce qu'au GSEC on n'est pas des entreprises qui faisons du one shot ou des banditermes comme on peut les appeler on a vraiment la volonté que finalement on réponde vraiment aux besoins de nos clients donc ça pour ça déjà il faut les écouter il faut co-construire la solution avec eux et puis ensuite il faut avoir effectivement des solutions qui soient pérennes durables et puis c'est comme ça aussi qu'on crée une relation de confiance et cette relation de confiance elle est excessivement importante et pour nous c'est pas de pousser du produit et de vendre pour vendre c'est vraiment d'obtenir de viser plutôt la performance donc ça veut dire concrètement sur parmi les entreprises que vous représentez donc vous disiez 400 entreprises j'ai noté environ 10 000 collaborateurs donc vous collectez effectivement les fluides frigorigènes dont on parlait lors de la séquence précédente ils sont réemployés ils sont recyclés tout ça fonctionne relativement bien maintenant ? je dirais quand même qu'on n'est qu'au début on n'est vraiment qu'au début donc effectivement après c'est comment on arrive à être dans ces pratiques de manière plus plus fréquente plus récurrente que ça devienne que ça devienne la logique et donc là dessus effectivement il faut qu'on mutualise nous un certain nombre de choses qu'on fait nous effectivement au GSEC et sur ces sujets là et le faire effectivement avec nos partenaires pour avoir une réflexion de filière pour que ça soit beaucoup plus facilement intégré vis-à-vis de enfin sur nos chantiers mais en tout cas nos clients au final c'est pas ce qu'ils nous réclament en premier c'est à nous d'être volontaires et prescripteurs dans la matière et vous Olivier on a bien compris effectivement que l'objectif de Daikin c'est d'apporter une solution de travailler avec les installateurs les mainteneurs sur le terrain pour effectivement mettre en compte de ces problématiques de ces fluides on parlait d'économie de la fonctionnalité et de la coopération il est bien évident que ça va remettre en question la manière la relation qu'on peut avoir avec nos clients installateurs aujourd'hui évidemment en tant qu'industriel le fondement de notre entreprise la philosophie de base c'est de concevoir des produits si possible performants et fiables et de les vendre la croissance de notre entreprise et finalement sa profitabilité elle est directement indexée sur pardon de parler un peu basiquement mais sur la quantité de produits que l'on vend passer basculer sur une économie de la fonctionnalité comme le disait Didier Dumont c'est se détacher du produit donc c'est quelque part changer d'objectif pour nous on ne va plus être dans une logique de vendre des quantités données puisque l'objectif même de la fonctionnalité c'est de prolonger la durée de vie des équipements on n'est pas dans une logique de remplacement un petit peu intempestif il faut donc qu'on trouve une manière de gagner notre pain ou valoriser notre savoir-faire différemment donc il y aura toujours ce fondamental qui est la conception des produits parce que Didier Dumont aura toujours besoin lui quand il va proposer cette solution à ses clients d'un industriel capable de lui apporter les produits qu'il attend mais ça signifie aussi que l'industriel va sans doute être en capacité lui-même de proposer des solutions d'économie de fonctionnalité et englober ainsi toute la chaîne de valeur du coup Didier si je comprends bien l'économie de la fonctionnalité aujourd'hui c'est plus forcément nécessairement que d'installer un produit de le vendre voire de le maintenir mais de proposer un service alors du coup dans ce contexte-là quel est-il ou quel pourrait-il être ? En fait c'est de pouvoir garantir une performance quelque part déjà c'est de bien identifier la pertinence de l'offre et donc la pertinence de l'offre elle est liée forcément aux contraintes aux problématiques aux besoins du client donc comment on fait pour construire ça ensemble et puis ensuite comment on garantit la performance aujourd'hui dans le bâtiment on répond à un cahier des charges on a une obligation de moyens c'est-à-dire qu'on met en œuvre ce qui est indiqué dans le cahier des charges je suis très basique très schématique et après la performance elle reste théorique si elle se réalise c'est bien si elle ne se réalise pas tant pis voire ça permet de vendre un peu le maintenance supplémentaire voilà éventuellement mais donc l'idée c'est vraiment aujourd'hui de pouvoir garantir la performance moi dans mon entreprise on a une offre aujourd'hui qui nous permet de vendre le chauffage et le chaud sanitaire par abonnement et pour faire ça on a dû travailler avec un bureau d'études avec un mainteneur une entreprise d'installation qui est mon entreprise et on conçoit tous ensemble on réalise tous ensemble et on fait la maintenance et on est d'accord sur tout ça et à un moment ça ça nous permet effectivement de pouvoir derrière garantir une performance sur 15, 25 ou 30 ans ça aujourd'hui c'est quelque chose qui existe déjà vous avez déjà des contrats qui existent exactement et dans notre réseau on a des initiatives comme ça et je pense qu'effectivement pour installer la relation de confiance dont on parlait tout à l'heure quoi de mieux que de garantir en signant en bas de la page pas juste faire des promesses en l'air en disant vous allez faire 30% d'économie on va faire attention effectivement au recyclage il faut s'engager et pour s'engager effectivement on a tout un travail pour aller beaucoup plus loin il faut travailler ensemble il faut coopérer avec toute la filière pour que ce soit plus simple à mettre en oeuvre Olivier tout à l'heure vous disiez effectivement que le métier de Daiki ne changera pas votre objectif c'est à la base de développer des équipements et de les commercialiser néanmoins la mise en oeuvre de l'économie de la fonctionnalité on sent bien que si elle s'applique durablement à une entreprise comme la vôtre ça va remanier profondément son mandat économique puisqu'on ne vend plus on n'est plus dans la simple vente d'un bien mais au contraire de la vente d'un service ça c'est vraiment une révolution c'est une quasi-révolution alors ensuite je ne suis pas persuadé que l'économie de la fonctionnalité on ne va pas y basculer du jour au lendemain comme au premier de l'an dans tous les secteurs il y a des secteurs sur lesquels elle va arriver assez rapidement j'imagine c'est tout ce qui concerne le résidentiel le particulier puisque là on parle vraiment d'un usager d'un consommateur sur l'immobilier d'entreprise ça prendra sans doute plus de temps ou d'autres formes parce qu'on reste quand même sur un modèle où on a l'habitude d'engager des travaux des budgets travaux pour rénover un immeuble et le rendre attractif un futur locataire ou le mettre au goût du locataire et généralement dans ce budget de travaux parfois il arrive qu'on remplace de manière un petit peu prématurée les équipements donc il faudra nécessairement que les maîtres d'ouvrage voire les locataires acceptent aussi l'idée de remettre en question leur façon d'être chauffé ou climatisé a-t-on réellement besoin de remplacer les équipements mais le basculement à l'économie de la fonctionnalité ça demandera peut-être un peu plus de temps donc oui la fonction industrielle du groupe elle va être perdurée mais le modèle économique il va forcément changer il va falloir qu'on trouve des ressources différentes donc j'évoquais l'idée qu'un industriel peut aussi faire l'économie de la fonctionnalité ce qui ne veut pas dire selon moi que les industriels vont écraser et prendre la main sur cette économie de la fonctionnalité parce que quoi qu'il arrive Didier Dumont a parfaitement décrit tout ce qu'il faut prendre en compte pour pouvoir garantir un usage et une performance à un client et nous n'avons pas ces compétences en interne parce que c'est la question que j'allais vous poser Didier effectivement quand je vous écoute tous les deux vous tenez relativement le même discours effectivement ce qui pose la question de savoir est-ce qu'à un moment il n'y a pas un recouvrement entre le constructeur et l'installateur-mainteneur est-ce que le rôle de chacun avec l'économie de la fonctionnalité est-ce que les cartes ne sont pas un peu remélangés quelque part c'est-à-dire qu'on doit chacun sortir de son périmètre mais ce qui est bien parce qu'aujourd'hui on fonctionne assez en silo avec des fois peu de communication donc l'idée de pouvoir plus se parler mais effectivement de ne pas faire les mêmes choses d'être complémentaire il faut vraiment qu'on ait cette complémentarité mais on ne peut le faire que si on est dans la coopération si on travaille ensemble et ça c'est exigeant de toute façon on passe d'un modèle de transaction où finalement on achète un produit et à la rigueur on n'a même pas besoin de se parler pour acheter un produit sur internet on achète un produit on l'installe etc. à une relation de service la relation de service c'est vraiment le fait que pour faire de la relation de service il faut qu'on se parle il faut qu'on se comprenne qu'on entende les attentes des uns des autres etc. et qu'on construise ensemble donc l'idée du recouvrement oui ça peut maintenant si on coopère on recouvre un peu moins c'est-à-dire qu'on perd un peu moins tous d'énergie et on mutualise un petit peu nos réflexions pour pouvoir porter des choses qui soient pertinentes une offre globale et quand on cherche la performance on cherche une offre globale et seul on ne peut pas tout porter Alors Olivier quand on parle effectivement de l'économie de la fonctionnalité le fait qu'on garantit un service et notamment un niveau de service alors que l'équipement lui il est bel et bien là l'équipement de CVC ça pose quand même la question de sa propriété à qui appartient-il par qui est-il assuré quels sont les contrats qui lient quelque part cette économie de la fonctionnalité Il y a forcément des acteurs qui doivent s'inviter à la table des tiers financeurs qui peuvent aider les entreprises à proposer cet usage et les aider à garantir finalement une performance Ce qui est intéressant dans l'économie de la fonctionnalité insistons bien là-dessus c'est que le propriétaire d'équipement c'est celui qui propose l'usage qui vend l'usage donc son intérêt à lui c'est que l'équipement qu'il a mis en oeuvre dure le plus longtemps possible puisque de toute façon il doit garantir le chauffage ou le rafraîchissement si ça tombe en panne et qu'il n'est pas en capacité d'anticiper cette panne il doit remplacer et ça lui coûte cher puisque le coût de l'usage lui est le même donc la notion de propriété justement elle est au cœur de la responsabilisation des acteurs qui proposent cet usage-là et c'est grâce à ça qu'on va éviter qu'on va prolonger la durée de vie des équipements et en plus qu'on va avoir le souci de la performance puisque évidemment l'usager sera capable de voir si sa consommation continue de rentrer dans son budget donc c'est justement la clé la plus intéressante pour pouvoir basculer sur l'économie de la fonctionnalité de mon point de vue et effectivement si je peux compléter c'est l'obsolescence programmée qui avait cours jusqu'à il n'y a pas très longtemps on va dire en tout cas factuelle voilà si elle n'est pas forcément volontaire au moins en tout cas elle arrive un jour ou l'autre mais pour les fabricants les distributeurs les installateurs c'était une source de revenus finalement de remplacer plus alors qu'effectivement en basculant sur ces nouveaux modèles le fait de remplacer devient une source de coûts et donc on a tout intérêt à essayer de ne pas avoir ces coûts supplémentaires et donc de faire attention que ce soit réparable que ce soit durable etc donc on rentre dans une logique qui est beaucoup plus vertueuse Emmanuel ces questions de recouvrement quelque part des rôles des uns et des autres le fait qu'on ait d'autres parties qui viennent s'intégrer finalement avec notamment les assurances qui viennent s'insérer dans la question d'économie de la fonctionnalité est-ce qu'on a d'autres secteurs d'activité sur lesquels on retrouve cette problématique et ou le cas échéant est-ce que vous avez des exemples de filières qui s'en sont bien sorties ? Moi ce que je trouve intéressant là aussi c'est qu'on voit bien qu'on n'est pas dans des débats qui sont manichéens au fond parce que sur ces questions d'économie circulaire de préservation de la ressource on est tous d'accord on parlait de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire tout à l'heure il n'y a personne qui est pour la promotion du gaspillage il n'y a pas d'association pour la promotion de l'obsolescence et la question c'est comment on fait derrière et on voit bien qu'on touche ce n'est pas si les gens ils sont méchants ou gentils etc. on touche à une transformation des modèles qui est éminemment compliquée et ça a été tout à fait dit là enfin on a deux acteurs un fabricant qui normalement tout le modèle est construit sur vendre un maximum de produits installateurs réparateurs où plus il y a d'intervention et le modèle économique se fait là et là on demande à des acteurs de faire en fond tout le contraire vendre moins de produits mais des produits plus durables et moins intervenir moins installer vu qu'il y a moins de produits moins réparés donc pour transformer des secteurs comme ça on voit bien que ce n'est pas juste une affaire encore une fois de bon côté de la force de mauvais côté de la force on est sur des transformations qui sont massives et qu'au sein de ces systèmes il y a de l'injonction aussi contradictoire un peu permanente c'est pas si évident de transformer des organisations de façon aussi large et en plus avec en face des consommateurs un truc qui eux enfin moi je vais acheter un lave-linge encore dans ma tête je ne vais pas acheter une solution d'entretien textile donc voilà ça reste compliqué parce qu'on est sur des changements qui sont massifs alors après comment ça va marcher effectivement avec la coopération des acteurs et on le voit dans pas mal de secteurs où ça achoppe aussi si on parle du secteur des D3E qui a été abordé au démarrage avec notamment tout ce qui peut être couvert par le champ écologique on voit bien que ça progresse c'est à dire que déjà on a travaillé maintenant sur des produits réparables réparables c'est super maintenant on va commencer à travailler sur comment on fait pour avoir des produits réparés parce qu'on parlait de l'injonction enfin voilà je reviens sur mon lave-lanche moi je suis hyper contente que mon lave-lanche soit réparable mon ambition aussi c'est qu'il soit réparé quand il est cassé donc là on rentre dans tout ce qu'on est en train de se dire c'est à dire le maillage territorial donc des installateurs enfin je veux dire il y a des gros groupes mais il faut aussi un maillage des réparateurs un petit peu partout donc ça veut dire former des nouveaux réparateurs installer créer des filières de reverse logistique transformer les machines changer le consommateur et c'est là où on est vraiment dans des transformations qui sont massives effectivement très très poussées très poussées par la contrainte avec cette idée de on fait durer on fait durer au maximum ce qui en plus alors c'est là aussi où on est dans des transformations qui sont intéressantes c'est qu'on ne l'a pas évoqué mais enfin le côté utilisateur au-delà de c'est justement la question que je vous posais comment est-ce qu'on peut inciter l'utilisateur notamment je pense aux grands donneurs d'ordre les donneurs d'ordre public de voir comment est-ce qu'ils peuvent souscrire non pas à l'achat d'équipements au sens strict mais de services effectivement de confort garantie de chaleur garantie est-ce qu'il y a des choses qui permettent d'aller dans ce sens ? je crois que ça a été un peu dit avec confort garantie et chaleur garantie c'est pas hyper c'est pas très très amusant la partie gestion appeler le réparateur et avoir les usagers qui envoient des mails ou des courriers pas contents parce que chez eux c'est pas chauffé pas rafraîchi et où l'eau est pas à la bonne température donc c'est du confort au fond et ça permet de remettre chacun sur son métier et celui qui sait faire donc après il y a la question de l'offre c'est à dire qu'on tourne encore un petit peu en rond enfin quand on discute avec les acteurs il y a tous ceux qui ont été très en avance de phase qui disent oh là là regardez nous on a fait des propositions ça a pas marché on a laissé tomber et du côté de la demande écoutez nous voilà pareil on s'est positionné on a demandé personne n'a su nous répondre mais tu pensais plutôt à la commande publique par exemple parmi les grands donneurs d'ordre est-ce qu'il y a moyen de pousser la commande publique effectivement vers ce genre de solution alors complètement l'idée c'est ça c'est après alors bon il y a un petit sujet fiscal économie de la fonctionnalité et commande publique alors c'est un sujet TVA alors malheureusement c'est pas les plus simples c'est pas les plus sexy pour faire très simple je suis une collectivité si je recours à l'économie de la fonctionnalité je récupère pas la TVA enfin prenons un chasse-neige chasse-neige je vais pas en avoir besoin tout le temps si je le loue je perds la TVA si je l'achète je récupère la TVA donc il y a un petit effet désincitatif quand même question d'affectation de budget d'exploitation ou d'investissement mais ça encore à la limite si c'est global on peut changer mais c'est vrai que là il y a juste une désincitation alors nous dans mon association ça fait partie des sujets qu'on pousse à la limite qui est même pas qu'on favorise mais au moins qu'on désincite pas ce qui serait un vrai sujet mais je pense que ça peut bouger avec le paquet européen éco-conception produits durables etc on a quelques espoirs là-dessus sur les ouvertures mais oui il y a commande publique 8 à 12% du PIB si ça devient généralisé c'est quand même un appel d'air énorme en matière de demande et donc pour soutenir la construction de l'offre l'autre intérêt de la commande publique étant la répartition territoriale ça permet de faire vivre plein d'entreprises et donc de s'adapter les besoins de chaud-froid dans le nord je dirais que vous venez du nord c'est pas forcément les mêmes qu'à Nice donc ça permet aussi de travailler sur des offres qui sont différenciées et ça c'est intéressant Aujourd'hui Didier les clients qui vous sollicitent sur justement ce genre de contrat de confort garanti ce sont plutôt les acteurs publics ce ne sont plus les acteurs institutionnels public ou privil d'ailleurs peu importe Alors c'est alors justement la commande publique ce qui est compliqué c'est qu'aujourd'hui l'écriture d'un appel d'offres public il reste très encadré et puis surtout ça bouge peu parce qu'il y a une responsabilité juridique derrière et ceux qui sont qui tiennent le stylo finalement ils n'ont pas envie non plus de se mettre en difficulté donc on fait comme on fait d'habitude parce que par exemple surprend la mobilité par exemple on ne voit pas sur un appel d'offres on a un besoin de mobilité on explique un petit peu nos contraintes on explique nos problématiques en termes de mobilité ça ne se passe pas comme ça c'est on a besoin de 15 voitures qui émettent autant de CO2 etc donc quand on a un appel d'offres comme ça en face on ne peut pas répondre avec une offre alternative c'est extrêmement compliqué donc aujourd'hui effectivement c'est cette contrainte là juridique du des marchés publics qui est compliquée alors on peut y travailler effectivement il y a des choses qui se font etc mais c'est vrai qu'il y a une forte contrainte à lever après c'est plutôt effectivement des promoteurs plutôt privés qui s'intéressent à ces solutions des bailleurs alors bailleurs sociaux qui sont finalement entre privés publics donc quelque part ça commence aussi à évoluer sur ces sujets là après ce qui est plus compliqué par exemple le particulier l'engagement de performance c'est la question sur laquelle j'avais voulu l'encher parce qu'on parle beaucoup des professionnels publics privés mais on n'a pas encore parlé des particuliers et pourtant j'imagine que c'est un secteur important effectivement pour la filière CVC alors il y a des donc ce qui est compliqué effectivement c'est de porter des contrats de garantie de performance auprès des particuliers aujourd'hui ça n'existe pas voire très peu mais bon c'est sous forme d'expérimentation une expérimentation justement dans le nord pour pouvoir éventuellement proposer ça parce qu'après quand on veut garantir une performance c'est bien mais il faut il y a aussi le comportement qui joue sur la consommation donc ce comportement il faut réussir à le mesurer mais par contre effectivement aujourd'hui par rapport aux efforts qui sont faits en termes d'économie circulaire quand on voit notre client notre client en particulier je ne vais pas vous mentir il ne va pas nous dire qu'est-ce que vous faites en économie circulaire en volcyclage ça ne se passe pas comme ça même si Emmanuel il travaille activement et il faut il y a des évolutions de conscience à ce sujet là mais ce n'est pas encore le cas dans la grande majorité des cas on tombe vraiment sur des gens qui sont très engagés c'est bien mais par contre à nous aussi d'être prescripteurs des solutions qui soient pérennes et du coup que ce soit finalement après il ne faut pas que ce soit confiscatoire en termes de surcoût et là c'est une vraie question mais là il faut qu'on y travaille justement pour essayer de lever ces freins là et de se dire qu'on a une solution globale performante écologiquement acceptable et puis qui est qu'on peut garantir pas donc voilà aujourd'hui il y a encore beaucoup beaucoup de travail à faire effectivement Emmanuel aujourd'hui on est entre spécialistes peu ou prou on va dire que l'économie circulaire on la connaît tous on y travaille depuis longtemps néanmoins est-ce qu'on peut dire que du côté du grand public du tout public effectivement on en est encore au balbutiement alors je lisais il y a 2-3 semaines c'était l'entrée économie circulaire du dictionnaire de la pensée écologique de Dominique Bourg et je trouvais que la première phrase était marrante parce que ça résume un peu ça c'est je paraphrase mais c'est un concept un peu particulier l'économie circulaire tout le monde le conçoit mais on peine quand même à le définir et on est un peu là-dessus je trouve c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un sujet bouc recyclage mais est-ce que c'est que recycler alors en plus je prends ma part dans une forme d'entre-soi de l'économie circulaire dès que quelqu'un évoque le recyclage l'économie circulaire on lui tombe dessus comme un seul homme ce n'est pas que ça ce n'est pas que l'économie circulaire c'est avant tout réduire on est effectivement dans la transformation des modèles économiques on l'a un petit peu abordé mais enfin le réduire il n'est pas facile quand même enfin c'est des transformations sociétaux qui sont qui sont assez massives d'autant que côté consommateur enfin les gens ce n'est pas des générations spontanées enfin ce n'est pas les gamines de 14 ans qui tapent sur la table en disant on veut de la fast fashion c'est qu'elle est déjà là donc gamine et gamine non je ne veux pas beaucoup mais soyons large donc voilà il y a vraiment des transformations qui sont qui sont qui sont très larges alors est-ce que c'est passé dans les dans les je pense en termes de transformation des organisations privées oui clairement oui nous on fait un entretien avec le forum pour l'investissement responsable tous les ans enfin une campagne d'engagement en demandant aux entreprises alors là c'est les entreprises cotées dans le cas de leur assemblée générale ce qu'elles font pour économiser la ressource et on voit bien qu'il y a un sujet au-delà de toute autre considération il y a aussi un la loi et puis la pandémie la guerre en Ukraine enfin c'est-à-dire que paradoxalement moi je me rends compte depuis quelques temps on parle presque plus d'environnement enfin évidemment c'est échelé au corps c'est pas la question mais par contre finalement on rentre sur la sécurisation des approvisionnements parce que c'est pas tout de vouloir plein de produits encore faut-il pouvoir les fabriquer et là on a bien vu qu'avec la pandémie la question sécurisation des approvisionnements c'était pas seulement une vue de l'esprit ça a été une réalité là on parle beaucoup de souveraineté sur nos approvisionnements énergétiques c'est un vrai sujet la crise logistique au niveau du bâtiment enfin des chantiers à l'arrêt il y en a pas loin là enfin en plein Paris en zone dense à des endroits où on est quand même à quelques milliers d'euros du mètre carré enfin même significativement au-delà donc là on est quand même vraiment dedans donc là je pense qu'il y a vraiment un truc de nécessité et on l'a un petit peu abordé mais là où ça devient intéressant aussi c'est là on a l'espoir que ça bouge aussi pas mal plus vite c'est que finalement ça a bougé aussi l'espace nous nos interlocuteurs naturels c'est les directeurs du développement durable en gros enfin nous les responsables d'économie circulaire donc c'est super on faisait plein de réunions en disant que on avait tout compris que les autres étaient nuls et tout mais enfin bon derrière ça donnait des résultats variés assez peu de résultats pour être honnête là ça bouge enfin ça devient un sujet stratégique financier RH on en a parlé l'engagement des collaborateurs dans les transformations et donc ça déroule plus vite aussi donc voilà là je crois qu'on a vraiment compris que c'était un sujet au-delà de sauver la planète bon on se dit que ça aurait pu suffire mais enfin effectivement ça ne suffisait pas c'est aussi un sujet de pérennité des modèles économiques et donc ça accélère très clairement justement sur les modèles économiques Olivier je voulais revenir vers vous pour une question qu'on n'a pas encore abordée ou qu'on a à peine survolée évoquée tout à l'heure c'est la question de l'allongement de la durée de vie des produits voire leur re-manufacturing alors je ne sais pas s'il y a un équivalent français pour éviter d'utiliser cet anglicisme est-ce que ça peut s'envisager avec vos équipements ? alors ça peut s'envisager il est certain je crois que ça a été un peu expliqué par Frédéric Pignard tout à l'heure le reconditionnement reconditionnement alors reconditionnement c'est pas une vraie c'est la remise à neuf réusinage ça serait réusinage enfin un truc comme ça en gros il y a quatre boucles l'économie circulaire il y a la réparation la maintenance c'est une forme de circularité à l'autre extrémité on a le recyclage qui est mieux que la destruction plus récemment des ressources et entre les deux on a le réemploi d'un produit fini on démonte un équipement donc de CVC on va l'installer pour faire le même usage sur une autre installation et le remanufacturing qui consiste lui à récupérer certaines pièces pour pouvoir les réincorporer dans un autre équipement qui lui va être vendu en tant qu'équipement neuf sur ces deux boucles intermédiaires le réemploi et le remanufacturing soyons très honnêtes la filière CVC les industriels ne sont pas très performants pour diverses raisons sur le réemploi ce sont davantage des contraintes liées aux réglementations je ne suis pas là pour critiquer les réglementations pas du tout mais la directive éco-design et la réglementation avec gaz créent des conditions qui ne favorisent pas du tout le réemploi si on veut nous en tant qu'industriel démonter un équipement et le revendre pour le réinstaller ailleurs en fait on est obligé de requalifier son bon fonctionnement mais ça c'est minimum mais son dimensionnement et sa performance et sinon on n'a pas la possibilité de le faire donc il faudrait idéalement que la directive éco-design puisse prendre en compte finalement cette exception d'économie circulaire et amener une certaine tolérance et ne pas le mettre au même plan que la mise sur le marché d'un équipement totalement neuf sur le remanufacturing c'est un critère un frein plus d'ordre logistique Emmanuel évoquait la reverse logistique c'est à dire la logistique inversée et nous notre métier c'est de fabriquer dans une usine et de livrer partout en France si on veut faire du remanufacturing finalement il faut aller récupérer des équipements partout en France les concentrer dans un atelier et en plus changer notre manière de travailler parce qu'il s'agit de les démanteler de trier les pièces et ensuite de les redispatcher sur des lignes de réassemblage ça ne coûte pas de source ça veut dire inventer un nouveau modèle économique une logistique qui n'existe pas etc. aujourd'hui l'économie derrière cela n'existe pas ça conduirait à avoir des produits qui seraient plus coûteux qu'un produit neuf donc on n'a pas l'équilibre les industriels vont devoir de toute façon faire des efforts ne pas forcément avoir la même grille de profitabilité avec une branche économie circulaire qu'avec le modèle actuel ça c'est certain je suis optimiste pour deux raisons sur le remanufacturing notamment c'est que on a un marché notamment de la pompe à chaleur qui va être en croissance qui dit un marché en croissance dit que ça laisse la place justement à des modèles un peu nouveaux et il y a un deuxième enjeu et je suis bien placé pour le savoir puisque Dekin s'est engagé sur une neutralité carbone à 2050 si un industriel comme Dekin à l'échelle mondiale veut être neutre carbone en 2050 ça suppose que compte tenu des équipements qu'on est censé mettre sur le marché en 2050 qu'on trouve des gisements pour pouvoir compenser et donc on va être obligé finalement de faire en sorte que les équipements qu'on va mettre sur le marché intègrent finalement des parties des pièces détachées qui ont déjà fonctionné et qui ne seront pas donc recontabilisés dans le produit mis sur le marché Merci Olivier et j'apprécie tout à l'heure que vous terminez sur une touche optimiste puisqu'on est arrivé au bout du temps qui était un parti pour cette table ronde merci à vous trois d'y avoir participé d'avoir répondu à mes questions merci à vous tous de nous avoir suivis quant à moi j'ai été ravi d'être avec vous ce matin effectivement pour tracer les voies du développement de l'économie circulaire sur la filière CVC je vous remercie de nous avoir suivis à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501